Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. Je tourne celle-ci dans la foulée tant que j'ai encore la basse dans les mains. On va voir aujourd'hui comment poser la batterie témoin et réenregistrer la basse histoire d'avoir une basse plus propre. Alors ce que je vais faire, je vais avoir besoin d'une piste MIDI. Alors en batterie, j'aime bien utiliser Get Good Drums qui est dans Contact. Donc voilà, j'ai déjà mes presets. On va désarmer ça et on va se concentrer sur la piste de batterie. Alors, on va utiliser le clavier MIDI. Alors on va faire un rythme tout simple. J'aimerais un charlet fermé. Ok, on va partir sur ça. Alors c'est pas très très propre. Alors, je suis pas un expert en piano avec mes doigts désynchronisés. Donc ce qu'on va faire, l'avantage du MIDI, c'est qu'on peut toujours le quantifier histoire de le remettre en rythme. Évidemment, c'est pas toujours toujours bien réglé. Donc on a dit... Pour que vous voyez à l'écran ce que je fais, excusez-moi, j'ai complètement zappé que l'écran du haut n'était pas filmé. Ce que je fais, je suis simplement en train de déplacer toutes les notes qui ont mal été quantifiées. Par exemple, là, le kick, il est venu beaucoup trop tôt alors qu'il aurait dû venir à ce moment-là. Ici également. Ok, alors ce que j'aime bien, moi, avec le fait d'enregistrer avec un clavier MIDI, c'est justement la vélocité. Tout simplement, je vais pas taper de la même manière sur chaque note, de la même manière que... Qu'en batterie, par exemple, sur un charlet, je vais pas donner des coups réguliers. Là, c'est à peu près la même chose avec mon doigt. Disons que cette main-là, c'est la main qui a l'habitude de taper sur votre charlet. Donc justement, quand je tapais, je gardais la vélocité que j'aurais fait en batterie. On va s'assurer que tous les coups sont en rythme. Ici, il manque un dernier coup à la fin, j'ai oublié de le taper. On va le remettre. Ok, alors ça, ça me paraît plutôt pas mal. C'est un rythme de batterie plutôt basique qui s'adapte tout à fait à la piste de basse. Alors, ce qu'on va faire, ma piste de basse témoin, on va la dégager. Elle va servir à rien actuellement, mais elle sert plus à rien. Ok, alors étant donné que je tourne cette vidéo dans la foulée, j'ai oublié de le faire dans la vidéo d'hier. Pour moi, c'est la même journée, mais pour vous, ça fait deux jours. On va déjà enregistrer la session, au cas où, si ça crash ou quoi. Donc, c'est une chanson de mon album, c'est l'intro de mon album. L'album s'appelle Lost in the Days. On va pas se compliquer la vie, on va l'appeler Lost in the Days, tout simplement. Ça va être la chanson d'introduction, voilà. Alors maintenant, on a notre batterie témoin. Voilà, donc je devrais avoir beaucoup moins de mal à caler la basse sur une batterie témoin que sur le clic. Certaines personnes préfèrent bosser uniquement avec le clic, d'autres uniquement avec la batterie. Moi, j'aime bien bosser un petit peu avec les deux, en fait. Je me sens plus à l'aise à jouer avec une piste de percussion derrière moi, plutôt que juste un clic qui tape tous les temps. Voilà. s'ajouter au fur et à mesure. Je pense que ça va être assez progressif. On va s'écouter ça, voir si je suis assez en rythme. Je crois que j'ai commencé un peu trop de dos. Vous savez quoi ? La piste ne me plaît pas. C'est pas propre. C'est pas joli à écouter. On va se la réenregistrer. Ça m'a l'air plutôt pas mal à première vue. Ok, alors c'est pas trop mal. Maintenant, ce qu'on va faire, quelque chose de très, 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 très important. Je vais baisser le volume de toutes les pistes. Voilà, on va mettre ça à peu près à moins 5,5 décibels. Alors, pourquoi est-ce que je baisse le volume ? C'est tout simplement pour que ça ne sature pas, ça ne distorsionne pas. C'est pour que ça tape pas dans le rouge. C'est pour garder ce qu'on appelle une headroom, une marge en fait. C'est ce qui va me servir au mixage justement pour pouvoir mixer proprement et plus fort. Voilà, donc c'est tout pour cette deuxième journée. On se retrouve demain pour la troisième étape de l'enregistrement. Je pense qu'on va enregistrer les guitares rythmiques. Ouais, ça me paraît plutôt bien. Pensez à laisser un like, pensez à laisser un commentaire, pensez à partager. Surtout, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas, si vous le pouvez et si vous en avez l'envie, à contribuer sur ma page Tipeee ou ma page Pocomain. Ça m'aidera énormément soit à me racheter du matériel, soit à rentrer dans mes frais pour l'album. C'était Skyarn. Ciao !